En 1898, Morgan Robertson, un auteur obscur, publie un roman intitulé Futility. Il raconte l'histoire tragique d'un paquebot, le Titan, qui fait naufrage dans l'océan Atlantique, après avoir horté un iceberg. Dans le roman, ce naufrage cause de nombreuses morts à cause du manque de canaux de sauvetage à bord. L'histoire vous paraît familière ? Il y a de quoi. Cet auteur a écrit une histoire qui ressemble de manière frappante à la tragédie du Titanic, 14 ans avant qu'elles ne se produisent. Coïncidence ou prémonition ? Si vous voulez en savoir plus, c'est parti. Futility, qui a depuis été traduit en français sous le nom de Naufrage du Titan, raconte une histoire tellement similaire à celle du Naufrage du Titanic qu'il est impossible de ne pas se poser de questions et de se contenter de fermer les yeux dessus en se disant que c'est un hasard. C'était la plus grande embarcation voguant sur les flots et la plus prestigieuse création de l'homme. Toutes les sciences et tous les corps de métier connus de notre civilisation avaient contribué à sa construction et assuré sa maintenance. Insubmersible, indestructible, il transportait le nombre minimum de chaloupes qu'exigeait la loi. C'est ce qu'écrivait en 1898 Morgan Robertson. Ça sonne très familier, pas vrai ? Et les similitudes ne s'arrêtent pas là. Il y a énormément de points communs entre les deux histoires. Le nom, pour commencer. Titan et Titanic, c'est pratiquement la même chose. Les deux navires apparaissent à la même heure. Ils ont presque exactement les mêmes dimensions, le même nombre de canaux et le même nombre de compartiments étanches, et peuvent tous les deux transporter jusqu'à 3000 passagers. La comparaison est facilitée par la description très détaillée que Robertson a faite du Titan. Ils naviguent tous les deux pratiquement à la même vitesse, sous le pavillon britannique. Ils ont le même nombre d'hélices et de moteurs, de puissance égale. Ils sont victimes du même accident improbable, à la même heure, au cours du même mois. Quant aux circonstances du naufrage, du côté du Titan, l'ordre arrière-tout a été donné cinq secondes après la découverte de l'iceberg. Le navire, emporté par sa lancée, avance encore un peu, avant d'être déporté sur sa gauche, en raison de la présence d'un banc de sable, et ne percute pas l'iceberg de plein fouet. Le choc se fait à tribord, sur la droite. Du côté du Titanic, 37 secondes après la découverte de l'iceberg, l'ordre stoppé, arrière-tout, bâbord-tout a été lancé. Le paquebot commence à virer sur sa gauche, et le choc se fait également à tribord. Comme on le constate, le roman n'est pas la copie conforme de l'histoire du Titanic. Que ce soit au niveau des circonstances du naufrage, qui sont légèrement différentes, ou le nombre de survivants. 705 du côté du Titanic, et seulement 13 du côté du Titan. Mais malgré ces différences, une telle suite de coïncidences, même si elles ne sont pas rigoureusement exactes, ne peut pas être une coïncidence. L'histoire racontée par Morgan Robertson ressemble bien trop à ce qui s'est réellement passé pour qu'on puisse se contenter de dire qu'il s'agit d'un hasard. Mais si ce n'est pas un hasard, alors, qu'est-ce que c'est ? De la voyance ? Une prophétie ? Avant de nous aventurer de ce côté-là, voyons si on peut expliquer la situation rationnellement. Morgan Robertson était le fils d'un capitaine de navire, et a lui-même été marin pendant une dizaine d'années avant de devenir écrivain. Il était donc extrêmement bien documenté, et possédait un important bagage technique qui lui permettait de bien connaître les dangers de la traversée de l'Atlantique. Futility raconte donc un événement incroyablement détaillé, qui, lorsque le livre a été publié, ne pouvait pas arriver parce que la science n'avait pas encore atteint ce seuil de technologie. En ce qui concerne la cause du naufrage, Robertson aurait en effet pu l'anticiper. Avec son expérience, il savait forcément qu'au printemps, les icebergs se détachent de la banquise. La concordance des dates entre le naufrage imaginé et le naufrage réel n'a donc rien d'étonnant. Ce qu'il est, par contre, c'est que ce genre d'accident a une probabilité pratiquement anecdotique de se produire. A l'époque, on craignait bien plus l'abordage accidentel, ou la rencontre avec une épave flottant entre deux eaux. Sachant que sur près de 90 000 traversées de l'Atlantique, effectuées entre 1890 et 1910, il n'y a eu que 13 accidents liés à la glace, et aucun n'avait fait de victime. L'accident décrit dans le naufrage du Titan, et celui du Titanic, avaient donc tous les deux très peu de chances de se produire, et résulté d'un concours de circonstances cumulées impossible à deviner ou à imaginer. L'hypothèse que ce roman a été écrit uniquement à partir des connaissances techniques et de l'imagination de l'auteur, paraît donc impossible. Qu'il s'agisse d'un phénomène paranormal, de voyance, paraît bien plus vraisemblable. Hypothèse confirmée par Robertson lui-même, qui prétendait écrire sous la dictée d'une voix ce que l'on appelle l'écriture médiumnique. Le cas de Robertson n'est pas isolé. Les comptes rendus de l'association britannique Society for Psychical Research, spécialisée en parapsychologie, regorgent de témoignages de personnes ayant eu la vision d'une catastrophe prochaine. Mais Robertson en a fait un livre, ce qui donne bien plus de poids à son expérience et à son récit. Et qui sait, peut-être qu'on découvrira un jour qu'un romancier, totalement ignoré de son vivant par les chroniqueurs littéraires, a raconté avec des années d'avance, et dans les moindres détails, un événement majeur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Phénomène paranormal, au très grand hasard. J'adorerais avoir votre avis sur le sujet. A bientôt. Sous-titrage ST' 501